Le système urinaire Les généralités L'élimination des déchets de l'organisme, c'est l'excrétion. Les organes produisent des déchets souvent toxiques dès que l'on atteint une certaine concentration. Si ces déchets ne sont pas éliminés, la mort survient en quelques jours. L'excrétion se fait sous deux formes. Gazeuse, par le rejet de dioxyde de carbone par les poumons, et liquide, par le rejet de substances dissoutes dans de l'eau par l'urine, la sueur et la bile. Le système urinaire L'appareil urinaire comprend les reins dans lesquels se forme l'urine, et les voies urinaires qui permettent l'élimination de l'urine. Celles-ci comportent les tubes d'évacuation, deux urtères, un urètre, et un réservoir, la vessie. Chaque rein est formé d'un million de tubes urinaires. De haut en bas, après le diaphragme, on a la veine cave inférieure et l'artère aorte qui viennent alimenter les reins. Ensuite, les urtères qui vont des reins à la vessie. Ici, on a la vessie, le sphincter de la vessie, l'urètre et l'oréfice urinaire. Donc la position anatomique des reins dans la cavité abdominale, c'est en bas, protégé par les dernières côtes. Une coupe longitudinale d'un rein permet de distinguer une zone périphérique jaunâtre, la zone corticale, une zone interne rouge estriée, la zone médulaire constituée de zones triangulaires, les pyramides, et une zone blanchâtre servant de collecteur d'urine, le bassinet, à partir duquel l'urine s'écoule au fur et à mesure dans l'urtère. Donc on a aussi une gaine conjonctive, qui s'appelle la capsule rénale, qui forme l'extérieur. On a le cortex un peu plus à l'intérieur, la médula, donc pyramide de mâle pigui, pour être exact. La papille rénale d'une pyramide, le calice, puis le bassinet, qui va jusqu'à l'urtère après la voie d'évacuation. Et sans oublier les artères rénales et la veine rénale, qui permettent de faire circuler le sang. Donc comment fonctionne le rein ? Chaque rein est constitué d'environ un millier de tubes urinaires richement irrigués au niveau desquels se fabrique l'urine. Cette élaboration comprend deux phases successives. D'abord la filtration du plasma qui entraîne avec elle tous ses constituants, à l'exception des protéines et des lipides. Le glomérule se comporte alors comme un filtre qui laisse tout passer sauf les molécules de grande taille. Puis une réabsorption de la totalité du glucose, d'une partie des sels minéraux et de la plus grande partie de l'eau. On constate également que la paroi du tube urinaire élabore certaines substances de déchets comme l'ammoniaque. Grâce à ce mode de fonctionnement du tube urinaire, le sang, tout en conservant l'ensemble des substances utiles à l'organisme, se débarrasse de ces déchets. Ceux-ci sont très concentrés dans l'urine puisque au niveau du tube urinaire, le sang réabsorbe la plus grande partie de son eau alors que les substances toxiques sont partiellement réabsorbées ou ne le sont pas. Donc en effet, dans le rein, avant que ça aille vers le bassin et puis l'uritaire, on a le sang qui provient de l'artère rénale qui va vers les glomérules. Dans les glomérules, ça traverse le tube contourné. Donc le sang qui passe à travers les capillaires et tout, passe à travers le tube contourné vers la veine rénale. Et donc dans ce tube contourné, on a l'urine qui va vers le canal collecteur de l'urine et le canal collecteur de l'urine va vers le bassiné. Donc chaque rein comprend environ 1 million de tubes urinaires. Chaque tube a 2 à 3 cm de longueur. Son diamètre varie entre 20 et 50 micromètres. L'irrigation sanguine est abondante en deux endroits qui correspondent à deux zones fonctionnelles différentes du tube. Le rein a deux fonctions essentielles. L'épuration du sang et le maintien d'une composition constante du milieu intérieur. Exemple 1. Le rein compense l'excès de sel dans l'alimentation par une augmentation de son élimination dans l'urine. Exemple 2. Le rein élimine l'excès d'eau en diminuant sa réabsorption. Urine très abondante et peu concentrée. Comment se forme l'urine ? L'urine est fabriquée de façon continue dans les reins à partir du sang. Elle s'écoule par les urtères dans la vessie qui sert de réservoir d'accumulation. Le besoin d'uriner survient quand la vessie contient environ 250 ml d'urine. Donc en permanence, du plasma est filtré au niveau des gloméryles, mais plus de 99% sont ensuite réabsorbés. Donc on a le sang dans la zone de filtration. On a le sang qui passe avec les protéines, les lipides, le glucose, l'eau et le sel, l'urée et les acides viriques. Tout ça, c'est le plasma. Donc ça passe du gloméryl au tube urinaire. Et dans la zone de réabsorption, le tube est contourné. Et tout ce qui est glucose, eau plus sel, ça retourne dans le sang. Et dans l'urine vont de l'eau, du sel, l'urée et l'acide urique. L'urine, donc les généralités, c'est la principale forme d'excrétion. En moyenne, un individu évacue 1 à 1,5 litre d'urine par 24 heures. La quantité d'urine varie en fonction de la quantité de boissons absorbées et la quantité de sueur excrétée. De façon générale, l'urine sur 24 heures contient des constituants minéraux, des chlorures, des phosphates, des sulfates, des constituants organiques, l'urée, l'acide urique qui donne à l'urine sa toxicité, et des traces de substances diverses, hormones, vitamines, médicaments. Parmi ces substances, on distingue différentes substances. celles qui sont présentes dans le sang et qui ne passent pas dans l'urine, pardon, les protéines, les lipides, le glucose. Celles qui sont présentes dans le sang et qui se retrouvent dans l'urine. Celles qui sont présentes dans l'urine et pas dans le sang. L'ammonia qui est fabriquée par le rein. Les anomalies. La présence d'albumine est un constituant anormal de l'urine. En effet, cette protéine ne passe habituellement pas du sang dans l'urine au niveau du tube urinaire. Elle correspond à un trouble du fonctionnement rénal. L'altération du tube urinaire. Cette anomalie est fréquente en période de croissance. Elle nécessite une surveillance mais n'entraîne pas de lésions définitives. Le glucose filtre en totalité à travers la paroi du tube urinaire et est ensuite réabsorbé totalement. Donc quand il est présent dans les urines, c'est qu'il n'a pas été suffisamment réabsorbé. Ce phénomène se produit dès que le taux de glucose sanguin dépasse 1,8 g par litre. Consentation normale, c'est 1. Ce n'est pas forcément un mauvais fonctionnement rénal. Il peut juste s'agir d'un excès de glucose dans le sang. Si ce phénomène est durable, il peut être signe de diabète. L'urine peut contenir aussi des globules rouges, des globules blancs. Les autres moyens d'évacuer les déchets. La sueur. La production de sueur est continue, mais parfois si faible qu'elle est inapparente. Une personne à la chaleur peut perdre jusqu'à 1 kg de sueur à l'heure. Quelle est la composition de la sueur ? Elle contient de l'eau, du chlorure de sodium et un peu d'urée. Seul déchet éliminé à ce niveau. Le rôle de la sueur dans l'excrétion est donc très faible. En revanche, elle joue un rôle essentiel dans le maintien à une valeur constante de la température du corps. Son évaporation absorbe une grande quantité de chaleur qui est prélevée sur le corps et contribue à le refroidir. Une sudation excessive constitue une sérieuse perte en sel par le sang. Il convient alors d'enrichir l'alimentation en sel. Comment se forme la sueur ? Elle est élaborée dans les glandes sudoripares, tubes constitués de cellules sécrétrices qui puissent dans le sang et les substances et les rejettent à l'extérieur. La bile La production de bile La bile contient de l'eau, des sels minéraux et des déchets toxiques qui résultent de la destruction de l'hémoglobine, des globules rouges, les sels et les pigments biliaires. La bile intervient par ailleurs dans la digestion des graisses. Le foie qui produit la bile joue en outre dans l'extraction un rôle essentiel. Il transforme un déchet très toxique, l'ammoniaque, en un déchet moins toxique, l'urée. L'urée n'est donc pas un produit directement issu de l'activité des organes. Elle est fabriquée dans le foie à partir de l'ammoniaque. C'est également le foie qui fabrique l'acide urique à partir d'autres substances de déchets. Le rein artificiel et la transplantation rénale Il est possible d'évacuer les déchets par dialyse, un rein artificiel. Il s'agit d'une machine qui remplace le rein mais à l'extérieur. Le problème, c'est que ces personnes doivent se rendre à l'hôpital pour se faire dialyser et contre chaque dialyse, la prise de poids due à la rétention d'eau peut être importante. La dialyse a pourtant énormément progressé ces dernières années. Le risque de pollution de l'organisme est limité et la durée d'immobilisation à l'hôpital est réduite. La transplantation rénale peut être effectuée dès qu'un rein compatible est disponible. Quand un rein est greffé, celui-ci se remet à fonctionner dès qu'il est relié au vaisseau sanguin du receveur. Les maladies de l'appareil urogenital Les appareils urinaires et génitales, bien que fonctionnellement distincts, sont souvent étudiés ensemble du fait de leurs liens anatomiques. Leurs orifices, la verge pour l'homme et le vagin pour la femme, sont des voies d'accès possibles pour les infections qui peuvent se traduire par une mixtion difficile, comme dans la cystite, inflammation de la vessie, une hématurie des douleurs lombaires, une fièvre, de la sueur et un malaise général. Comment s'installent les infections ? Les infections urinaires sont plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes, sans doute à cause de l'urètre, le conduit reliant la vessie à l'extérieur. Plus court, qui facilite l'invasion bactérienne. Une vessie pleine contient 300 ml d'urine, qui sont normalement évacuées en totalité, sauf 1 à 2 ml. Une rétention vésicale, comme lors d'une hypertrophie de la prostate chez l'homme, favorise le développement des bactéries qui y pénètrent du fait de la stagnation. Les malformations congénitales, des voies urinaires ou la présence de calculs dans les reins favorisent également les infections bactériennes. Les calculs proviennent d'une accumulation de substances minérales filtrées par les reins lors de la formation de l'urine. Lorsqu'ils migrent ou se bloquent dans l'urtère, une douleur intense peut apparaître, colique néphrétique. Des cristaux de sel de calcium peuvent se précipiter dans les tubules rénaux. Des parties des unités excétrices ou néphrons, dont les reins contiennent environ 2 millions, à cause d'une lésion congénitale ou à la suite d'une piélonéphrite, infection du rein et du paciné. La goutte et d'autres maladies métaboliques peuvent aussi donner naissance au calcul. Diverses maladies infectieuses vénériennes sont transmises lors des rapports sexuels. Elles entraînent à la fois des symptômes locaux au moment de l'infection et parfois aussi des problèmes permanents tels que la stérilité. D'autres effets de la syphilis peuvent apparaître qu'après des années, lors des atteintes généralisées des systèmes circulatoires et nerveux. Ces maladies sont efficacement traitées par les antibiotiques quand elles sont rapidement dépistées. Les infections vaginales plus bénignes entraînent une irritation et des pertes. Elles sont dues à des champignons, surtout le muguet, candida albicans, ou à des micro-organismes protozoaires du genre trichomonas. La stérilité peut être la conséquence des maladies vénériennes et d'autres affections telles que la rétention d'un ou deux testicules à l'intérieur du corps masculin. Les testicules migrent normalement dans les bourses avant la naissance. Une malformation ou une maladie des testicules ou des ovaires les rendent incapables de produire des spermatozoïdes et des ovules viables. Les maladies rénales Une insuffisance rénale peut survenir soit rapidement, soit lentement, et cela pour des raisons diverses. Moins de 25% du tissu rénal sont suffisants pour épurer le sang de ces déchets. Et la vie est possible avec même moins. En cas d'insuffisance rénale totale, il est maintenant possible de recourir à un appareil d'hémodialyse ou à une transplantation rénale. Le rein du donneur doit être minutieusement choisi en fonction de sa compatibilité, mais un traitement médicamenteux est nécessaire pour empêcher le rejet de la greffe. Une insuffisance rénale aiguë peut être due à une chute de la pression sanguine et du flux sanguin rénal, par exemple après une hémorragie ou une brûlure sévère. Elle se voit aussi dans une atteinte glomérulaire aiguë, où il existe un oedème diffus et une inflammation dans les glomérules, les parties des unités excrétrices, pouvant faire suite à une infection bactérienne, souvent une angine astreptocoque. De nombreux troubles accompagnent une maladie rénale chronique, où la fonction excrétrice du rein s'altère progressivement, surtout vis-à-vis des produits de dégradation des protéines, et la réduction de l'apport protéique alimentaire est un élément important du traitement médical. Les types de tumeurs Chez les enfants, il existe plusieurs types rares de tumeurs rénales, habituellement malignes, alors que chez les adultes, les tumeurs de la vessie peuvent être bénines ou malignes. Il peut s'agir de polypes, excroissance en forme de végétation, uniques ou multiples, entraînant une hématurie. Les polypes peuvent souvent être excisés ou brûlés à l'aide d'un cystoscope, un tube que l'on passe à travers l'urètre pour examiner et traiter l'intérieur de la vessie. Les tumeurs testiculaires sont rares, mais les organes reproducteurs féminins sont souvent le siège de tumeurs, soit bénignes, comme les fibromes, soit malignes, comme les cancers. Il a été démontré que le cancer du corps de l'utérus est plus fréquent chez les femmes sans enfants. Le cancer du sein est aussi plus fréquent que chez ces dernières ou chez celles dont la première maternité survient après 30 ans. Par contre, le cancer du col de l'utérus, décelable par des pertes de sang en dehors des règles, survient plus souvent chez les femmes multipares et sa fréquence est influencée par des facteurs masculins. Le dépistage précoce par l'examen cytologique permet d'appliquer rapidement le traitement. L'appareil urinaire comprend les reins, les urtères, la vessie et l'urètre. L'infection débute dans l'urètre et la vessie entraîne les symptômes d'une cystite avec mixtion douloureuse et fréquente. En gagnant les reins, elle provoque une inflammation et des douleurs lombaires. L'urètre plus court de la femme facilite l'invasion bactérienne alors que l'hypertrophie de la prostate chez l'homme peut empêcher la vessie de se vider complètement. Des malformations congénitales comme le rein en fer à cheval et des infections comme les calculs favorisent l'infection. Des mixtions fréquentes lors d'une grossesse, surtout dans les deux ou trois premiers mois, sont en partie dues à une déformation et une compression de la vessie favorisant l'infection. Le diagnostic des maladies et des infections urinaires est souvent donné par un examen d'urine de routine. La présence anormale de sang et de protéines peut fournir quelques renseignements sur le type de maladie et le niveau de l'appareil urinaire atteint. Une glomérulonephrite se traduit par de la protéine albinine dans l'urine. Dans des cas graves, la protéine se coagule sous forme de petits cylindres urinaires. Une lésion du rein et de la vessie se traduit par du sang dans l'urine. Une infection de tout l'appareil urinaire est indiquée par la présence de bactéries dans l'urine. Un appareil de dialyse rénale est utilisé s'il existe une insuffisance de la quasi-totalité des unités rénales ou néphrons menaçant la vie du malade par l'accumulation de déchets dans le sang. A l'hôpital ou chez lui, le patient est connecté avec un système de filtre qui pure le sang. Deux ou trois séances d'une nuit par semaine sont nécessaires pour faire passer le sang chargé de déchets à travers une solution contenant la bonne concentration en sel. La prostate est une structure ferme, particulièrement glandulaire, qui entoure l'urètre mâle à la base de la vessie. Elle sécrète une partie du liquide séminal dans lequel le sperme est éjaculé. Avec l'âge, la glande s'hypertrophie. Ce processus normalement inoffensif peut toutefois comprimer l'urètre, gênant l'évacuation de l'urine. La mixtion devient plus difficile avec un égouttement à la fin du jet. Une infection peut s'installer, les reins peuvent être lésés et un arrêt total et douloureux de l'écoulement peut survenir. Dans ces cas, et aussi dans le cas d'une mixtion trop fréquente, un traitement est nécessaire. Il consiste en l'ablation chirurgicale ou endoscopique d'au moins une partie de la glande. La syphilis est une maladie vénérienne infectieuse. Généralement, une ulcération ou chancre indolore apparaît au point d'infection, souvent sur les organes génitaux, en moins de 20 jours. La phase de dissémination sanguine qui lui succède est marquée par des malaises et une éruption cutanéo-muqueuse. Après cela, la maladie peut rester asymptomatique, mais un fœtus dans l'utérus peut être infecté et naître avec une syphilis congénitale. La maladie peut rester latente pendant 40 jours, mais les effets tardifs peuvent léser gravement le cœur, les vaisseaux, les nerfs et le cerveau. La bactérie est un tréponème. La blénoragie Maladie bactérienne, en général vénérienne, entraîne une inflammation des organes extraiteurs et génitaux. Chez la femme, elle provoque une inflammation modérée de l'urètre, du col de l'utérus et parfois du rectum. Les bactéries peuvent gagner l'utérus, les trompes de phallope et les ovaires, causant une stérilité. D'autres symptômes peuvent suivre la dissémination par le sang. Chez l'homme, les effets sont semblables, mais souvent plus aigus, avec du pus écoulant de l'urètre, lequel peut se rétrécir. Le rectum, la prostate et l'épididyme peuvent être infectés par la voie sanguine, un traitement précoce et capital. Les cas de maladies vénériennes traitées ont connu récemment une recrudescence rapide. Une attitude plus ouverte est la plus grande acceptation des soins, notamment dans les pays anglo-saxons. Une statistique dans les pays latins aurait une à lire tout à fait différente. Mais les problèmes sont les mêmes. Donc la plus grande acceptation des soins ne sont pas les seules causes. Une plus grande promiscuité est la possibilité que les contraceptifs oraux diminuent. L'acidité vaginale naturelle protectrice joue aussi un rôle. Et pour finir, l'appareil urinaire comprend deux reins, deux urtères s'abouchant dans la vessie et l'urètre. Sa fonction est de produire et d'excréter de l'urine. Maintenant, ainsi l'équilibre hydrique et chimique du corps. Des troubles ou des lésions rénales s'opposent à la production normale de l'urine, alors qu'une hypertrophie de la prostate chez l'homme gêne l'écoulement de l'urine dans l'urètre. Des calculs, souvent des selles de calcium, peuvent se développer dans les reins et des tumeurs peuvent se former dans les voies urinaires. L'appareil urinaire est assez vulnérable aux infections car l'orifice urinaire peut servir de voie d'accès aux bactéries. L'essentiel de l'expression en général, l'expression et l'élimination par l'organisme des déchets provenant de la nutrition et de la vie des cellules. Les différents organes excréteurs sont les reins qui débarrassent le sang, principalement de l'urée qui est éliminée par l'urine, les glandes sudoripares qui sécrètent la sueur, les poumons qui rejettent la vapeur d'eau et les déchets de carbone, le foie qui déverse dans le sang de l'urée et des substances toxiques qu'ils transforment. L'appareil urinaire, on a l'aorte et la veine cave inférieures, la capsule surrénale, le rein, les urtères, la vessie, l'urine et l'urètre. Donc les reins, les deux, qui sont deux je veux dire, donc c'est des organes qui retiennent l'eau, l'urée, les sels minéraux en excès filtrent le sang, ils maintiennent constant l'équilibre du milieu intérieur et règlent la quantité de liquide dans les cellules, le sang, la lymphe. L'artère aorte conduit le sang jusqu'au rein, la veine cave inférieure ramène le sang dans la circulation générale, les urétères, canaux de 25 à 30 cm qui dirigent l'urine dans la vessie, la vessie, un réservoir d'attente de l'urine et l'urètre, le canal excréteur par lequel l'urine est éliminée. La peau, on a la sueur produite par les glandes sudoripares, elle est éliminée par les pores, c'est de l'urine diluée. Le sébum produit par les glandes sébacées, c'est une matière grasse qui assure souplesse et imperméabilité du poil. Et le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau, la peau respire et élimine les déchets de la respiration cellulaire. L'urine, l'examen des urines doit permettre de chercher le sucre, l'albumine, le sang, le pus et les microbes. En cas de présence d'une de ces substances, un traitement sera prescrit. On a aussi des chiffres, par exemple pour un litre de plasma, on a 900 g d'eau, 80 g de protéines, 5 g de lipides, 1 g de glucose, 5,7 g de chlorure de sodium, 0,3 g de urée et 0,03 g d'acide urique. Pour un litre d'urine, on a 950 g d'eau, 0 de protéines, 0 de lipides, 0 de glucose, 0,1 à 10 g de chlorure de sodium, 20 à 30 g de urée et 0,3 à 0,6 g d'acide urique. Et pour un litre de sueur, on a 990 g d'eau, 0 de protéines, 0 de lipides, 0 de glucose, 1 à 4 g de chlorure de sodium, 0,4 g d'urée et 0,002 g d'acide urique. Les troubles de l'expression, donc la cystite, infection de la paille urinaire, se traite par des médicaments appropriés. Les coliques néphritiques, des calculs rénaux sont composés d'acide urique et de calcium précipité. Ils provoquent l'obstruction du rein et entraînent des douleurs nécessitant le plus souvent une intervention chirurgicale. La déficience rénale peut être compensée par l'utilisation d'un rein artificiel qui réalise l'hémodialyse, la purification du sang par un appareil pendant plusieurs heures par semaine, en attendant la grève d'un rein provenant d'un donneur compatible. Pour un bon fonctionnement des organes extraiteurs, il faut absorber 1 litre à 1,5 litre d'eau, augmenter cette consommation lorsqu'il fait chaud pour combattre la soif et ainsi éviter la déshydratation. Et il ne faut pas abuser des aliments protidiques et de l'alcool qui produisent de l'acide urique à l'origine de la goutte ou de l'urémie. Trop taux d'urée, trop important dans le sang. Trop taux d'urée, trop taux.